Merci d'être toutes et tous venus pour aborder cette question passionnante pour nous aujourd'hui de la régulation du éthique de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé. Je vais revenir dans un instant sur la manière dont on a, pourquoi on a abordé l'intelligence de la régulation du éthique. Je vais revenir un petit peu sur comment on a choisi de travailler ces questions. On va discuter ce soir avec David Gruson et Marie-Marie Moculé, Stéphane Pérard-Rossé. Et puis surtout, je vais vous présenter le point de départ de nos discussions ce soir, la restitution d'un travail qui a été mené ces deux derniers jours par des étudiants de l'Université de France-Monté sous la forme d'un projet, on l'a appelé projet éticatant, vous vous direz tout de suite pourquoi. Et on a une trentaine d'étudiants dans une partie qui sont présents dans la salle sociale. Je crois que vous avez un micro quelque part là-bas aussi. Donc vous n'hésitez pas à intervenir si on s'adresse trop ou pas assez ce que vous avez produit. Qui ont travaillé pendant deux ou demie et je crois qu'avec Aurélien Vergara qui vient de conférences en droit privé, Hélène Boullou, de l'Abbé Proudhon, on est d'accord pour vous dire que c'est quelque chose qui nous a étonné dans le sens extrêmement positif du terme. On a été ravis de voir que les étudiants se sont emparés du sujet et ont travaillé sur cette question de la régulation sans approprier les enjeux de façon extrêmement rapide et de façon extrêmement pertinente. Et l'objectif c'est de partir un peu de leur travail, que je vais vous restituer de façon très très brève tout de suite, mais qu'on pourra vous faire parvenir le livrable à peu près, et d'avoir un peu balavie d'un certain nombre, alors j'allais dire d'experts, mais peut-être d'entrequels, mais en tout cas de professionnels qui ont une connaissance approfondie de ces enjeux, des enjeux de terrain, pour en discuter, puis en discuter avec vous aussi en deuxième partie de soirée. Alors, on a travaillé à l'espace de l'inflexion éthique de Gauguin-Franche-Comté cette année sur les enjeux éthiques autour du développement de l'intelligence artificielle dans le champ de la santé. On l'a fait parce qu'on voit que sur le plan technologique, il y a énormément d'initiatives qui sont faites aujourd'hui, que ce soit sous des algorithmes apprenants, qui peuvent donner des logiciels d'aide à la décision pour améliorer les diagnostics, la lecture d'images, optimiser les choix et la qualité des choix qui sont faits pour prendre des décisions de santé. Ça peut être relié à des opées connectées, ça peut être relié à des robots, des robots conversationnels par exemple. Donc il y a ces avancées scientifiques et technologiques qui sont impressionnantes et parallèlement, avec ces avancées, on voit qu'elles sont accompagnées par un certain nombre de questionnements de nature éthique du point de vue en confrontant ces avancées à ce qui donne fondamentalement sens sur son accompagnement de l'éthique dans les valeurs de principe. Le comité consultatif national d'éthique y a travaillé dès les états de l'éthique l'année dernière. Il y a consacré un rapport avec David Creuson justement à l'automne 2018 avec les rapports numériques et santé en particulier. Et puis même à niveau plus libre, le conseil de l'Europe s'est pensé sur la question et il y a eu cette fameuse déclaration de Montréal, la ligne dernière aussi, qui est une démarche de l'université et de la société civile pour élaborer des grands principes directeurs pour un développement responsable des systèmes artificiellement intelligents. Alors il y a différents types de questionnements qu'on a pu aborder nous-mêmes à l'espace de réflexion éthique cette année, une conférence-débat avec différents publics. Il y a évidemment des enjeux de protection des données parce qu'une partie des méthodologies de l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'on a aujourd'hui à utiliser des programmes informatiques pour reproduire à notre place certaines tâches, des tâches cognitives, souvent de façon plus performante que nous. Et sachant que la médecine en particulier s'accue énormément sur le travail de la donnée scientifique, c'est évidemment un vecteur de progrès énorme dans la santé. Simplement, c'est une partie de ces méthodologies qui doit être alimentée par des bases de données massives et se pose évidemment la question de la protection des données personnelles, avec ce conflit entre l'intérêt collectif à collecter le plus possible de données, pouvoir faire travailler ces algorithmes et de l'autre côté des enjeux plus privés, plus individuels en matière de respect, de liberté, de consentement à l'utilisation de ces données notamment. On a travaillé aussi autour de la confiance qu'on peut avoir dans ces algorithmes parce que ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'on soumet des problèmes à des algorithmes comme on le ferait à nous-mêmes et en matière de prise de décision, ils arrivent à nous donner une information utilisable mais on ne maîtrise pas complètement la façon dont ils l'ont produite. C'est un peu la partie magique de l'extérieur ou impressionnante en termes de performance de l'intelligence artificielle. Les côtés un peu boîtes noires, on leur donne des informations d'un côté, elles en produisent de l'autre. Elles peuvent faire des lectures d'images, diagnostiquer sur une imagerie la présence d'un cancer par exemple, parfois invisible pour nous à la venue parce qu'elle a ses propres méthodes de résolution. Et la question se pose derrière de savoir est-ce qu'on peut réellement faire confiance, jusqu'où on peut faire confiance, jusqu'où on peut déléguer une partie d'un choix qui en vient de la santé humaine quand on ne maîtrise pas complètement la façon dont ces choix sont faits, dont l'information est produite. Il y a aussi toute la question évidemment qu'on a traitée avec le monde public et avec les professionnels de santé de la relation humaine parce qu'une partie de ces nouvelles technologies vont permettre en partie, mais de se substituer à l'être humain, soit sur certains segments, une partie des choix qui sont faits, ça peut être aussi des robots conversationnels qui sont utilisés auprès d'enfants autistes ou de personnes âgées pour discuter avec elles, pour échanger avec elles. Quand on n'a pas assez de temps pour mettre un être humain dedans, on n'a pas assez de moyens pour le faire, quand on est confronté à nos propres limites en tant qu'être humain, où le robot a des avantages que l'être humain n'a pas. On avait l'exemple, comme c'est l'an dernier, à propos des enfantistes, où il y a une forme d'imprévisibilité liée à l'être humain qui peut poser problème dans la relation avec certaines personnes vulnérables. Et le robot, lui, a cet avantage de rester impassif et d'être moins imprévisible que de notre niveau. On en a discuté. Les objets connectés peuvent aussi, peut-être, à certains moments, vous voyez les rapports qu'on a dans le smartphone, par exemple, en termes d'application connectée, de vie santé, comment potentiellement l'intelligence artificielle et le numérique en santé, probablement, pourront aussi remplacer en partie les relations qu'on avait avant, avec les professionnels humains, dans le rapport à la santé. Et puis, on arrive pendant tout ça à la question de la responsabilité. Si ces logiciels, on peut rentrer en détail pendant le débat, mais ont une barre d'autonomie pour leur façon de fonctionner, s'il y a une dimension d'une barre de contrôle qu'on n'a pas tout à fait sur eux, qui est responsable d'un problème. Alors, on en a beaucoup discuté avec les étudiants, on savait concrètement aussi qui va payer quand il y aura un souci. Est-ce que c'est le professionnel de santé qui est utilisé ? Est-ce que c'est le développeur qui a conçu l'algorithme ? Est-ce que c'est celui qui l'a vendu, l'établissement de santé qui en a imposé ou pas l'utilisation ? C'est une grande question derrière aussi. On a une mutation des responsabilités, en tout cas, une reconfiguration du site qui peut poser aussi des questions de la théorétique, puisque l'être humain, et comme on le rappelait très bien ici, avec qui on a débattu il y a encore quelques mois, elle aime quand même bien avoir un autre être humain à blâmer, quand quelque chose se passe, blâmer un peu gros, c'est qu'on prend des bâtiments. Et donc, voilà, on a tous ces questionnements qui émergent autour de l'intelligence artificielle et qui ont été beaucoup débattus. Et la question qui se pose immédiatement après, c'est comment on régule ? On a des questions de nature éthique, on a des conflits de valeurs, jusqu'où on délègue à la machine ce qu'on attribue avant à l'être humain, surtout en termes de relations, parce que c'est une valeur importante sur la politique, la relation humaine, une machine humaine, une relation de souhait qui se passe avec des machines. Et pourtant, on a vu dans certains débats que pour les sujets, notamment dans le champ de handicap, on en parlera peut-être avec Stéphane Perrin après, mais, ou Odile Marey, mais la relation à l'être humain, c'est peut-être une dépendance supplémentaire que la machine ne vient pas liée, qui ne donne plus d'autonomie en tant que l'autonomie. Mais c'est des questions pour lesquelles la réponse n'est pas évidente, on est sous des conflits de valeurs. Et quels rêves on se donne pour que les agents sur le terrain, les professionnels de santé, l'ensemble des personnes qui interviendront dans les soins de santé de plus ou moins, puissent à peu près utiliser ces nouveaux dispositifs de façon responsable, disons, dans la visée du soin d'accompagnement à partir de valeurs qui leur donnent encore sens. Et ce n'est pas juste qu'on utilise ces avancées pour les utiliser. Sachant qu'il y a deux grandes problématiques sur la régulation, c'est d'une part qu'on est face à des questions naturelliques, où comme la réponse n'est pas évidente, c'est pas facile dans une loi de dire, voilà, telle ou telle option, on prend telle ou telle corruption. Pensez aux questions éthiques autour de la famille, par exemple. Des lois qui pourraient dire voilà ce qui est bien ou voilà ce qui est mal, y compris en termes d'intelligence artificielle, ce n'est pas évident. On a pu voir notamment, est-ce qu'on peut faire une loi qui dit qu'on interdit des types de tâches à des machines, sachant que c'est assez complexe, ça dépend des situations, ça dépend des personnes, ça dépend des besoins, c'est pas forcément simple. Il y a des limites de l'amour. Et puis il y a aussi un certain nombre de situations qu'on génère aujourd'hui qui sont extrêmement singulières, où on ne peut pas faire de grands cadres purement généraux qui prétenderaient pouvoir répondre à toutes les questions. On peut aussi donner les moyens aux agents, aux personnes sur le terrain, d'avoir des outils pour résoudre eux-mêmes ces limites de nature. Et de l'autre côté, il y a un enjeu important, et ça, David Bozo, on en parlera très certainement, c'est qu'on raisonne beaucoup en termes de risque, en termes de peur, d'appréhension. Mais l'un des grands enjeux aussi autour de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas oublier tous les progrès qu'elle permettra aussi. Et il y a un enjeu à avoir une régulation qui n'interdise pas trop, qui ne freine pas, qui ne bloque pas l'ensemble de ces progrès, avec toutes les pertes de chance que ça pourrait associer derrière, directement pour les usagers. Il y aurait un problématique, ça c'est, je me souviens quand vous étiez intervenu l'année dernière à Besançon déjà pour apporter ces enjeux, il y a un problématique à ne pas développer l'intelligence artificielle compte tenu de ce qu'on a. Alors, comment on a voulu abordé cette question ? On a monté, alors c'est une idée qui a germé en janvier dernier, quand on a discuté un petit peu à la suite des consultations situées auprès des étudiants qu'on avait menées pour les états généraux de la bioéthique, on a voulu monter un projet très participatif à destination des étudiants, qu'on appelait le projet éticatant. Alors pourquoi éticatant ? Le terme est... Moi j'aime bien le terme, on a voulu croiser un petit peu d'une part la méthode du hackathon, on s'est dit il y a un problème en termes de régulation, il y a un défi à lever, on voit bien les régulations en termes de fin de vie, des lois concrènes mais qui sont... qu'on implique mal, donc on a du mal à appliquer, ou des lois qu'on fait en bioéthique et qui peuvent être contournées facilement. Comment on fait pour avoir une régulation qui soit à la fois pertinente sur la politique mais qui soit aussi efficiente sur le terrain, qui nous permet d'atteindre des objectifs éthiques qu'on s'est fixé ? Et bien on s'est dit qu'il y avait un côté défi et l'honneur du hackathon nous a beaucoup plu de se dire on lance un défi à des idéaux, à une mise sur l'intelligence collective pour essayer d'inventer des solutions. Et puis il y a le côté aussi un peu conférence de consensus puisque l'idée c'était de faire en sorte aussi qu'au terme de ce processus on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions qui pourraient être consensus, qui peuvent être encore débattues, ce sera l'un des enjeux s'il y a sorti ce soir. Mais on l'a adressé et dit qu'à tout. C'est le même terme. On peut en débattre aussi. On ne dirait pas qui l'a inventé. Alors ça on pourrait le rendre hommage, ça tira toute l'éthique donc on est monté à ce moment. Mais ça a donné lieu à un projet qui s'est déroulé ces deux derniers jours. Jeudi vendredi. Une demi-journée hier matin pour un peu former les étudiants en grandes questions éthiques à ce qu'est une question nature éthique. Avec une petite expérience participative pour le délématique pour montrer à chacun qu'est-ce que c'est que de vivre un délématique. Et quelles difficultés il y a ensuite à faire des règles pour essayer de le résoudre. Une formation des angiotiques de la nature artificielle. Il y a un mathématicien qui est un professeur d'informatique qui est venu. Un docteur en droit également qui a montré comment sur le plan juridique il y avait aussi des problèmes et des limites en termes de régulation. Une demi-journée hier après-midi où les étudiants ont travaillé en groupe à partir des thématiques qui leur semblent les vérités le plus de faire l'objet d'une régulation et à partir de laquelle ils ont pu identifier des problèmes et formuler des propositions. Et puis ce matin, c'est ces deux choses qu'on va vous présenter. On a pu valider ensemble, à chaque groupe, présenter son travail et valider ou pas des propositions. Ça a donné quatre thématiques globalement qui ont été abordées. Je vais vous les présenter très succinctement ici. 16 propositions comme une douzaine qui ont été validées et d'autres qui font encore l'objet de débat et qui vont avoir à nouveau en discuter. Alors, ces quatre thématiques qui sont ressorties principalement, c'est-à-dire sur quoi les étudiants ont travaillé. Et je m'adresse aussi aux étudiants, vous me dites surtout si je déforme un peu le travail que vous avez fait parce qu'il a vraiment été impressionnant pour nous. On voudrait rendre hommage aussi en remboursement étudiant. Les étudiants ont travaillé d'abord sur l'enjeu qu'il y avait à promouvoir de nouvelles approches de la responsabilité en santé. Ils ont travaillé aussi sur la manière dont on pouvait encadrer le partage de la compétence entre l'humain et la machine quand on travaille auprès de la somme luminelle. Il y a aussi le problème de la façon dont on résolvait les désaccords entre l'humain et la machine. Par exemple, vous avez un algorithme d'aide à la décision qui dit il faut choisir tel traitement, il faut faire ceci ou cela. Le médecin dit non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait si finalement la machine avait raison ou pas ? Comment on répartit les responsabilités à le degré d'autonomie de chacun, quand on sait que ces algorithmes peuvent être plus puissants, plus performants, que nos capacités de résolant parfois entre l'humain ? Comment on résout ces éléments ? Et puis le dernier plan qui est abordé, c'était celui d'arriver à faciliter aussi la collecte de données massives, parce qu'il y a un vrai enjeu crucial déterminant constituer ces bases de données massives. On a des algorithmes aujourd'hui, c'était présenté notamment par la ministre du rapport du CCN J'avais été frappé par ces start-up qui disaient on a des algorithmes, ils existent, maintenant il lui faut les données pour les entraîner. Donc il faut continuer ces bases de données, mais en même temps, on le fait dans le respect des droits individuels, des droits diverses. Alors si je voulais vous résumer à nouveau, vraiment très succinctement, mais on pourra rentrer dans le détail, et on pourra le faire aussi au cours du débat, à quel type de proposition ça a donné lieu ? Pour tenir que ça a donné lieu à des propositions de régulation qui n'étaient pas forcément juridiques. Alors il y a eu des lois qui ont été proposées, il y a eu aussi des mécanismes d'incitation à travers des labels, il y a eu ce qui peut s'apparenter beaucoup plus à ce qu'on appelle l'éthique by design, qui relève beaucoup plus des constructeurs, comment on va concevoir les robots conversationnels, les robots, les algorithmes, pour qu'ils intègrent un certain nombre de verrons sur le plan éthique. Donc on a eu des modalités assez différentes, c'était le but, et c'était une sacrée frouesse pour des étudiants qui étaient majoritairement des étudiants en droit, à réussir à sortir un peu leur discipline pour revenir à peu aux enjeux du terrain, et aux régulations du terrain. Alors quel type de proposition ? Très rapidement. Sur la question de la facilitation de la collecte des données, tout en prenant en compte les enjeux de respect des droits des personnes et des droits individuels, il y a une proposition qui a fait consensus, qui a été validée par l'ensemble du groupe, c'est de créer un statut spécifique des données de santé. Parce que ce sont des données qui sont des données sensibles, des données hypersensibles. Donc leur donner un statut spécifique sur l'enjeu pour les protéger, avec des différents niveaux. Il y a des données peu sensibles, des données très sensibles, qui appellent différents droits d'accès et différents mécanismes de régulation, plus ou moins contraignants, plus ou moins contrôlés. Mais c'est une proposition qui a été faite. Comment on fait en sorte que ces données qu'on va récupérer ne soient pas utilisées à défendre les enjeux caricaturales ? Est-ce que les assurances pourraient avoir accès à ces données ? Et ça, je le contrôle aussi, parce qu'on aime quand même bien que les assurances ne mesurent pas trop trop les risques qu'on leur fait prendre, sinon ça nous coûte plus cher. Comment on les protège ? En leur donnant déjà un statut précis sur l'enfance juridique. Après, il y a une autre proposition, et là, on veut beaucoup plus débattre ensuite. Celle d'adosser à ce statut le groupe qui a travaillé à ça, proposer de créer un centre national des données de santé, le CNBS, qui avait pour mission de centraliser, de stocker, de gérer ces données, en particulier à des finalités de recherche, et qui aurait pour mission de faire en sorte que chacune des instances de recherche publique ou privée, avec des mécanismes différents, notamment pour les acteurs privés par exemple, pour s'assurer que la finalité soit bien celle dans l'intérêt des usagers et de l'amélioration des qualités de service, ce n'est pas forcément dans les pays lucratifs, mais de contrôler qui avait accès à ces données en fonction des finalités, de contrôler aussi et de diffuser les résultats qui sont produits par ces recherches, des mécanismes, on pourra vous livrer un peu en détail ce que les propositions données, mais des propositions aussi en termes de financement, de gouvernance, qui contrôle, ce qui est le ministère de la Santé, qui a une prise dans l'enquête du gouvernement, ce qui est le ministère de la Recherche, qui est l'hierarchie, pour faire en sorte vraiment que la recherche soit toujours au service des patients, et des qualités des soins, et pas d'autres finalités. Ça, ça a été un peu discuté parce qu'il y avait le côté est-ce que c'est pas une instance de trop, est-ce que le statut lui-même ne suffit pas, et puis ça clique aux différents acteurs de recherche existants, est-ce qu'on n'est pas en train de rajouter une contrainte inutile, ça a été potentiellement discuté, on pourra en continuer à discuter aussi. Et l'autre proposition qui avait été faite, c'était, par rapport au respect du droit des usagers, de rendre le patient régulateur de ses propres données, en créant une obligation légale spécifique vis-à-vis des professionnels, en termes d'informations, en tant qu'avec du consentement, et en donnant, par exemple aussi, l'accès à un portail aux personnes pour contrôler l'accès aux données qu'elles ont. Pensez à vos cas échéants, vos profils de Facebook, on peut vraiment, avec un certain degré de finesse, choisir qui a accès à quoi, ou à passer par son médecin présent pour y accéder. C'est une proposition qu'elle fait débat aussi, parce que, à partir du moment où ces données étaient anonymisées, et qu'il y avait un vrai enjeu à les récolter, pour définir de recherche et d'amélioration du système de santé, eh bien, il n'y avait peut-être pas nécessairement intérêt à demander l'autorisation du patient. Tant qu'elles étaient avec nous, et qu'il n'y avait pas de risque de pouvoir. Voilà, ça c'était pour la partie collecte des données. Sur la thématique d'encadrer le partage des compétences entre humains et machines, il y a quelque chose, il y a un principe directeur sur le plan éthique. Il y a deux groupes qui ont travaillé, donc je restitue un peu globalement les propositions des deux groupes, un principe directeur qui a été partagé par tous et qui a été validé par tous, qui était de dire qu'il faut, compte tenu d'un certain nombre d'enjeux aujourd'hui, il y a le système de santé en manque de moyens, notamment, il y a des enjeux de souffrance au travail, de pénibilité du travail, et de tâches administratives qui prennent de plus en plus de place, c'est-à-dire les soignants font tout un tas de tâches qui ne relèvent pas nécessairement de corps de métier. Et puis, on voit que l'IA permet de pallier un certain nombre de ces difficultés et d'apporter une plus-value. Et donc, en vrai, il y avait un principe directeur, c'était d'imposer, légalement ou pas, ça peut être discuté, mais de promouvoir ces nouvelles technologies, d'inciter à leur développement pour libérer du temps aux soignants bien une répartition des tâches raisonnées. Ils ont proposé notamment des critères en fonction de la pénibilité du travail, du temps que ça prenait, de l'investissement émotionnel. Par exemple, on ne va pas confier une machine, c'est l'exemple qui a été donné, une annonce de diagnostic. On ne va pas demander à un robot conversationnel de faire une annonce de diagnostic de cancer, par exemple, à une personne. À partir du moment où il y a un enjeu sur le plan humain qui se joue, il faut que ce soit une tâche qui soit attribuée à l'humain. Et il faut que, ça c'était un principe qui a été validé, un autre principe, c'était une proposition qui a été faite, de créer une loi de sécurisation de l'emploi. Il ne faudrait pas que le développement de ces nouvelles technologies, ça a fait que Pascal le travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que si on développe ces outils, il faut quand même, alors il y avait des propositions très 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 précises, pas le droit de baisser la masse salariale, pas le droit de supprimer les emplois, conserver les postes existants, mais pour faire en sorte que le temps qu'on libère, il soit réaffecté à des tâches qui soient des tâches plus valorisantes, plus signifiantes, alors qu'est-ce qu'on met derrière, ça c'est un enjeu de débat aussi, mais en tout cas qui ramène les professionnels de santé à leur cœur de métier. Si on veut automatiser la distribution des médicaments dans des piluliers, autant donner une machine plutôt qu'un être humain, il fera peut-être moins d'un. Si on peut automatiser le portage des paniers entre des tas de repas, parce qu'il y a un enjeu de pénibilité, autant confier une machine. Et faire en sorte que le professionnel de santé ouvre les médicaments, par exemple, il retrouve son cœur de métier, qu'il soit plutôt dans la relation avec les patients en termes d'observance, en termes d'éducation thérapeutique, plus que faire un mouleau qui peut être confié une machine. Et puis si c'est des emplois qui vraiment ne peuvent pas être considérés en tant que telle, est-ce qu'on sait que les métiers peuvent être reconfigurés, quand il y a une révolution comme ça industrielle et technologique ? Posez aussi un principe de reconvection. Si une personne ne peut plus gagner son membre, on essaie de voir comment elle peut, au sein de son établissement ou de sa structure, retrouver une autre fonction, avec des enjeux de formation directe peut-être, mais qui soit plus signifiante sur le climatique par rapport aux services qu'on apporte aux patients. Ça, c'est une proposition qui a été créée. L'autre enjeu important, l'autre proposition, c'était de veiller à ce qu'il y ait un respect de la liberté de choix, des soignants comme des soignés, qu'on puisse avoir le choix d'utiliser l'intelligence artificielle ou de rester sur une fonction humaine, accomplie par un humain. Soit du côté des soignants, par exemple, en leur donnant la possibilité, même au quotidien, de choisir quelles tâches ou pas ils veulent faire de déléguer une machine, en donnant la possibilité aux patients de choisir ou pas s'ils seront soignés ou via l'intelligence artificielle. Ça va même jusqu'à des mécanismes de régulation très, très concrets. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, là, on est sur des robots, par exemple, vous êtes un peu plus éloignés de l'intelligence artificielle, mais si on décide qu'un robot va venir faire le ménage dans les chambres, elle va permettre aux personnes, aux résidents ou à domicile de choisir quelles sont les pages horaires auxquelles le robot peut venir. Et là, on laisse aussi la possibilité, même au dernier moment, de dire non et que ce soit réaffecté. Ça, c'est important. Après, il y a un débat qui s'est engagé sur est-ce qu'on a vraiment le choix derrière. On prenait l'exemple d'un lit connecté. Si l'institution ou la structure dit qu'on va dévoiler les lits connectés parce qu'il y a un bénéfice général, les patients n'auront pas forcément le choix de choisir ou non d'avoir un lit simple ou un lit connecté. Ils auront ce que l'institution fournit. Pareil pour les algorithmes de décision. Si un établissement de santé ou un CHU dit qu'il y a une vraie plus-value, il y a un service indéniable de la part de ces algorithmes, ça peut être difficile qu'un patient dise maintenant en n'utilisant pas ces algorithmes, sachant qu'il y a un risque accru derrière de moindre qualité de service. Une qualité un peu sous-optimatique par rapport à ça. Donc ça, c'était mis en question aussi. Et puis, il y avait l'obligation de sécurité et de la réalisation des dispositifs. On pourra revenir un peu dans le détail. Avec cette idée qui a été discutée un petit peu aussi, de savoir si finalement, il ne fallait pas aussi, pour assurer la qualité de ces dispositifs, créer une forme d'obligation de résultat pour les professionnels, une obligation de moyens, de ne pas sauver à tout prix la vie des gens ou assurer que les conséquences sont conformes à ce qu'on nous attend, mais de faire une obligation de résultat, par contre, pour l'IA. Si on demande à l'IA de performance sur les diagnostics, eh bien, qu'on ait une exigence de l'IA qui se proche de notre habilité. Que le professionnel ait une obligation de moyens dans l'utilisation de l'IA, c'est une chose, mais qu'il y a elle-même une obligation de résultat, même sur le plan juridique. Et puis, il y a eu une consacration d'un droit fondamental à pouvoir accéder, en tant que plus âgé du système de santé, à ces nouvelles technologies et aux bénéfices qu'on prend. Donc voilà comment on essaie de partager, comment les étudiants ont voulu encadrer le partage des compétences entre mains et machines, réserver l'intelligence artificielle et les machines à certains types de compétences, tout en laissant la possibilité à l'IA de garder là-dessus et de déterminer lui-même ce qu'il y a du sens ou pas en termes de délégation. Et enfin, je me dépêche pour qu'on puisse en rentrer dans les grands sujets. Sur la partie « Comment résoudre les désaccords décisionnaires entre l'IA et l'humain ? » Le médecin n'est pas d'accord avec l'IA. Comment on fait ? Qui en écoute ? Il y a un enjeu, une proposition qui est faite, c'était d'abord de faire en sorte quand même que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'outils basés sur l'intelligence artificielle, qu'on ne soit pas dans des désaccords un peu rapides parce qu'on a mal compris comment fonctionnait l'intelligence. On soit capable de comprendre aussi pourquoi l'intelligence artificielle peut parfois donner de meilleures techniques et est en capacité de lui faire confiance quand ça a un sens et quand ça a une pertinence. Et sur la base de cette formation préalable, quand il y a un désaccord quand même qui se met, alors des formations en formation continue, en misant sur le DPC, ça peut être de la formation initiale, ça peut être des modalités qui restent à définir précisément. Mais si, dans une situation donnée, il y a un désaccord, et bien il y a du bien proposé qu'on crée des comités ad hoc, des comités d'éthique ad hoc, où le médecin peut dire écoutez voilà la situation, voilà le désaccord, qu'est-ce qu'on veut ? Alors si c'est dans une... alors évidemment pas sur des décisions, si on me dit que l'algorithme me dit qu'il faut passer du demi-frame, et puis moi je considère qu'on va donner de la spirite. Parce qu'on est vraiment sur des choix critiques. Et puis, avec une distinction entre décision d'urgence, ou si c'est une décision d'urgence, on reste la main humain, et c'est a posteriori qu'on va voir mon comité. Mais le but de ce comité, ce serait d'arbitrer, de trancher le conflit, en sachant que si le médecin derrière, il décide de ne pas suivre le comité, il engage sa responsabilité personnelle dans l'histoire. Mais qu'en même temps, la décision du comité, elle engage aussi sa propre responsabilité de tout le comité. Ça semblait important de préciser cette dimension-là aussi. Tout en sachant, autre proposition, que ça ne pourrait porter que sur deux décisions médicales ou thérapeutiques qu'il y avait des autres scientifiques derrière, où on pouvait vraiment mettre à égalité l'image de la machine, mais que ça ne devait surtout pas concerner des choix nature éthiques. Dès qu'on était sur une décision nature éthique, la proposition était faite d'en faire une prérogative exclusive de l'être humain. Par exemple, si un algorithme avait dit pour Vincent Lambert qu'il n'y a aucune chance, ou très très peu de chance, ou 0,000001% qui retourne dans l'état de conscience, donc ça ne sert à rien de possible à l'alimenter, là, ce n'était pas possible. Ça ne passait pas dans un comité d'arbitrage. C'était de toute façon une prérogative de l'être humain. Il n'y avait pas de légitimité de l'algorithme à se positionner quand les enjeux étaient des enjeux de nature éthiques. Et en perspective, parce que l'enjeu, c'était aussi d'avoir une forme d'harmonie, pas de standardisation, mais les étudiants considéraient qu'il y avait un enjeu à avoir une harmonisation des pratiques, comment on tranche ces désaccords, et de cohésion en termes d'égalité des soins aussi derrière, qui fait le sens que, en tous les points du territoire, il y a une même qualité de service, va créer peut-être un observatoire national qui recense les situations de désaccords, qui recense les décisions des comités derrière, pour éventuellement tirer une leçon, et voir si ça peut donner lieu à des recommandations politiques. Notre, je ne sais pas, notre doyen de l'affecte d'Aura suggérait, mais forte à propos, qu'on puisse utiliser ces informations pour mettre un autre angle, qui pourrait trancher les désaccords en cas de désaccord entre les mêmes algorithmes. Mais là, les étudiants aussi se sont dit non, on va pas aller jusqu'à là, parce que ce qui est important, quand il y a des désaccords, c'est qu'il y ait des débats, qu'on ne pouvait pas confier à la machine du mouvement, ces enjeux de décision. Donc voilà ce qu'on avait, ce qui est ressorti des travaux des étudiants sur le partage de compétences aussi, humain-machine, dans quelques désaccords. Et pour terminer, les nouvelles approches en termes de responsabilité, on sait qu'aujourd'hui, il y aura d'autres acteurs qui seront engagés en termes de responsabilité, plus seulement des professionnels de l'université directement, qui seront engagés à différents niveaux. Si l'algorithme pose problème, qui est responsable ? Est-ce que c'est le médecin qui doit trouver confiance ? Est-ce que c'est le constructeur de l'algorithme ? Encore, je ne maîtrise pas de choses, parce que vous avez besoin pour en parler éventuellement, mais l'algorithme, il vit un peu sa vie, pour ainsi dire. Donc il évolue, il apprend au fil de son utilisation, il n'est pas tout à fait conforme à la programmation initiale. Donc qui est responsable dans l'histoire ? Est-ce que c'est éventuellement le CHG qui a imposé au médecin d'utiliser l'algorithme parce qu'il a décidé que c'était performant ? En tout cas, il y a des responsabilités qui vont être plurielles, multiples, partagées, mais qui vont être partagées de façon équitable. Et ça, ça nécessite d'avoir une régulation. La proposition tout de suite a été faite de mettre en place un nouveau régime de responsabilité. Un régime de responsabilité partagé. Si il y a un problème, finalement, on ne peut pas tout à fait dire que quelqu'un est totalement en tort et que quelqu'un a totalement raison. Ça peut être un petit peu le médecin qui aurait dû être plus vigilant dans sa l'algorithme. Ça peut être un peu plus le concepteur parce qu'il est un peu dans la conception. Ça peut être un degré un peu intermédiaire, l'hôpital qui a demandé à ce que l'algorithme peut utiliser. Ça peut être une proposition de dire à chaque fois qu'il y a un problème, on considère que tout le monde a un petit peu le responsable à différents niveaux. Ça veut dire que tout le monde paye un peu aussi. C'est pour ça que la proposition n'a pas été validée parce que le mec qui disait, mais concrètement, jamais un médecin acceptera d'assumer une petite part, même un fil de responsabilité, si c'est le concepteur qui est le plus en prise sur l'ailleurs qu'il y avait. Cela étant, il y a un accord sur plusieurs propositions, deux propositions. C'est le fait pour faire en sorte que chacun des acteurs se sente un peu plus engagé au niveau de sa responsabilité, même au-delà de ce que la loi pourrait dire, mais qu'on se sente vraiment responsable à tous les niveaux des conséquences que pourrait avoir, le concepteur des conséquences de l'utilisation, l'institution des conséquences aussi, le médecin des enjeux qu'il y a autour, c'est de sensibiliser à ces responsabilités partagées via l'interdisciplinarité et la transversalité dans les pratiques. C'est faire en sorte que les concepteurs sacheraient comment ça fonctionne sur les terrains près des médecins. C'est faire en sorte que les médecins ou l'ensemble des professionnels qui utiliseront ces nouveaux dispositifs comprennent aussi comment ils sont faits pour comprendre aussi les limites et mieux comprendre leur place dans l'usage qui en est fait d'arriver. Et ça pourrait passer par la création de la communauté nationale qui peut avoir cette fonction qui restera déterminée avec une gouvernance déterminée et à fonctionnement notamment par les différents acteurs industriels, acteurs publics, universités, CHU, qui pourraient fonctionner, mais tu aurais pour mission quelque part de, je résume un peu par rapport à ce qu'on dit les étudiants, mais de diffuser cette culture de la responsabilité de partager, de la conscience d'une responsabilité de chacun à différents niveaux via les actions de formation, via l'intercompréhension dans des projets collaboratifs interdisciplinaires, mais qui permettrait, sans passer par, disons, la verticalité de la loi, le poids normatique de la loi, d'inciter chacun à prendre conscience de sa place dans ce processus-là. Et une deuxième proposition par rapport aux responsabilités, parce qu'on disait qu'on parle de la responsabilité, on parlait aussi de qui paye quand c'est un problème, c'était peut-être compte tenu de la spécificité des enjeux, de créer un fonds d'anonymisation spécifique relatif à l'intelligence artificielle, financé comment ? Avec des propositions plus concrètes aussi, que chacun qui est engagé, qui serait susceptible d'être responsable de mettre un peu la main à la pâte ou au portefeuille, mais ça, susciter la liaison, c'est une proposition qui était validée par les étudiants. Voilà. Est-ce que, parmi les étudiants qui sont présents, il y a des choses que j'aurais voulu dire, est-ce que vous voulez rajouter une précision ? Je prends ça pour un nom. Alors, j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit ces derniers jours, mais je prends ça pour un nom. En tous les cas, pour résumer le projet d'éthique à temps, c'est quoi ? C'est des questions non-éthiques déterminantes à prendre en compte, c'est des enjeux de régulation complexes, et puis, au terme de cette mobilisation collective sur nos amis, une panneille d'outils pour essayer de proposer une régulation qui soit la fois pertinente sur un point qui soit la plus efficiente aussi sur le terrain. Alors, voilà ce qu'ont dit les étudiants. Et moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir donner la parole aux trois intervenants qui sont à mes côtés. David Crouzon d'abord, qui est fondateur de l'initiative citoyenne Éthiquiat, je vous laisse le soin de précisément aux responsabilités antérieures, parce que vous avez plusieurs vues surtout. Mais vous êtes fondateur de l'initiative citoyenne Éthiquiat, qui est à l'origine du principe de guerre antilienne qui est repris dans la culture et politique, et vous porterez beaucoup cette idée d'une régulation positive de l'intelligence artificielle. Éveline Marion, également, qui est présente, qui est responsable régional de l'offre de services Bourgogne-Franche-Comté pour l'association PF France-Sindicap, avec qui on a déjà discuté par ailleurs en lien avec le développement d'outils numériques en santé, et qui s'intéresse beaucoup à la question de la participation des usagers au choix qui les concernent, mais notamment autour des questions étiques en lien avec le numérique. Et puis Stéphane Perrard, et je vous remercie vraiment tous les doigts d'être présent ce soir pour discuter, engager le débat à partir du travail et des unions. Stéphane Perrard, qui est directeur technique de l'association Juralliance, qui s'intéresse de près également à ces questions de régulation en lien avec l'usage sur le terrain, et avec qui on avait discuté la première fois en mois de juin dernier à Dijon, dans une conférence débat pour les professionnels autour de la place de la relation humaine. On s'était demandé, est-ce qu'il y a cet enjeu à se dire, mais finalement, on voit que la relation humaine a vraiment une valeur et une place incontournable dans la réponse aux besoins de santé. Et ne pas rester figé sur des positions de principe en se disant que la relation humaine c'est quelque chose d'un peu chable qu'il faut la préserver au bout de là-dedans, parce qu'il y a des fois finalement, on peut la relativiser. Mais Stéphane Perrard avait argumenté en ce sens social en disant, mais pour les usagers dans le champ du handicap notamment, la relation humaine ça peut être une dépendance, ça peut être un point, parce qu'on est dépendant d'un plan de vie. on est dépendant d'une disponibilité, on est dépendant d'une certaine patience aussi, peut-être qu'un peu perdre dans certaines tâches quand il faut répéter beaucoup. Et bien finalement là, l'outil technique, l'outil numérique, la nouvelle technologie elle peut pallier ses problématiques, elle s'appelle un facteur d'émancipation et d'autonomie pour les personnes. Donc je suis très content que vous soyez tous les trois là ce soir vraiment, et j'espère que les étudiants pourront profiter aussi votre regard. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous demander, c'est à partir de ces propositions qui ont été faites, vous qui êtes en prise directe avec les enjeux de terrain, qui avez déjà réfléchi à vos questions de régulation, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des englements, des analyses en creux que vous pourriez discuter ? Qu'est-ce que vraiment vous pensez de ces propositions et comment, sur un point critique mais construit, vous pourriez donner une suite ? Et puis j'invite aussi les étudiants pour pouvoir réagir. On ne le rappellera jamais assez mais ce serait intéressant. Par exemple, je sais que sur le plan de l'analyse, la notion de débat public est assez peu ressortie comme outil de régulation. Alors par ailleurs, le Conseil de l'Europe, encore en juin dernier, nous mettait en place un séminaire de nombreux niveaux pour penser le débat public comme un outil de gouvernement de cette nouvelle technologie. Peut-être que le partage à un moment, on pourrait demander à la société civile, à la communauté citoyenne de se positionner, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais c'est un outil, il a peut-être été moins de lui en amont, parce que c'est bien moi, c'est pas la question de savoir si c'est né au mal, c'est qu'on a un outil qu'on a peut-être moins utilisé, qu'on aurait pu, qu'on aurait pas pu. Ça c'est un débat qu'on peut avoir maintenant. Mais voilà, c'est un peu l'esprit de cette discussion ce soir et qu'on vous donnera dans le public la parole ensuite. On peut peut-être, je vais vous proposer, comment on veut une face ? On va faire un choix humain pour le coup. Pourquoi je vous en prie ? Donc de façon générale, je pense que j'ai voulu identifier sur les usages, parce que je suis vraiment basé sur les usages, moi j'accompagne des personnes en situation de handicap, mais aussi dans le monde du travail, donc sur plusieurs niveaux. Moi j'ai vraiment identifié dans toutes ces nouvelles technologies qui arrivaient, moi j'ai toujours utilisé toutes les technologies possibles pour pouvoir apporter plus d'autonomie aux personnes. Donc pour moi, ce ne sont que des briques de plus. Je ne suis pas là pour faire client, pour client. C'est vraiment une technologie de plus pour réaliser la mission de rendre les personnes les plus autonomes possible. Moi j'en mets bien l'homme au centre et la technique n'est qu'une technique. La particularité de ce que j'ai pu voir depuis deux ans sur ces nouvelles technologies, c'est qu'elles vont être, je dirais, très intrusives, très proches de l'homme. C'est-à-dire, elles vont être énormément performantes et elles vont vraiment rencontrer, très proches de l'homme, très en proximité. Et donc, évidemment, il y a des effets positifs. Moi j'en mets très, très vite quand on regarde les éléments. Mais en même temps, on peut se dire, il peut y avoir des effets, des dommages un petit peu collatéraux à long terme ou à moyen terme. Et donc, prendre la mesure de ça, alors qu'on les découvre, donc c'est difficile de faire du préventif, en tout cas, de garder un esprit contradictoire, une vigilance permanente pour pouvoir accompagner ces nouvelles technologies. Et puis, l'enjeu, il va être entre l'homme, l'homme et cette technologie, l'homme et la machine, ça va être une très grande proximité, il va falloir trouver un équilibre. Et on va être dans des choses très très fines. Donc, garder un esprit de vigilance. Donc ça, c'est les premiers éléments. Et puis, la place des professionnels, elle est très importante. Il ne faut pas aller trop vite, évidemment, il faut que les résidents se prononcent et tout ça, mais pas que. Il y a aussi tous les enjeux autour des professionnels qui est déterminant parce que, un professionnel qui transmettrait une technique que lui, n'a pas intégré comme un bienfait, un fondement, ben, c'est comme si je donnais un repas de façon un petit peu, en étant convaincu que c'est pas bon, la personne qui va le recevoir, ben, ben, il faut aussi faire attention que les professionnels portent ces nouvelles technologies. Et je dirais même, peut-être avant même, les résidents ou les personnes qui vont être bénéficiaires. Donc, il y a l'enjeu homme est bénéficiaire, la machine est bénéficiaire, la place des professionnels, ces technologies très intrusives. Donc, il y a une alchimie, là, à identifier et puis, voilà, à rester en vigilance avec, on est convaincu de tous les effets qu'il peut y avoir. Et puis après, pas toujours raisonner sur l'élément institutionnel. Il faut aussi penser que demain, les prises en charge handicap, personnages et autres, vont se faire beaucoup à domicile. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup moins de solutions de régulation. C'est-à-dire qu'une application ou un robot vendu par un prestataire pas forcément labellisé peut venir vendre des produits à des personnes vulnérables chez elles et puis avoir des effets. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi parce qu'il y a le domicile qui va être concerné de plus en plus. Et il va falloir aussi encadrer ces développements qui pourraient être quelque peu sauvages. Donc, il y a aussi besoin de régulation à ce niveau-là. Et puis, comme l'a dit un petit peu M. Diran, sur l'aspect tout humain, il faut savoir que dans le handicap ou la maladie chronique, on n'est pas sur un soin qui est court, qui dure un mois ou trois ans. C'est souvent, et malheureusement, à vie. Et donc, le regard sur sa pathologie et le regard sur le soin qu'on est en train de vous administrer n'est pas le même si ça dure qu'un jour, un mois, ou si on est en train de vous dire, monsieur, vous allez avoir ce soin à vie. Et si ce soin, il doit être fait par un soignant, une intervention humaine, d'un seul coup, vous êtes dépendant de cette personne. Et c'est plus du tout la même chose. Même s'il y a de la bienveillance, même si c'est très bien fait, même s'il y a le cœur, vous êtes dépendant de l'infirmière qui vient à 8 heures tous les matins chez vous pour pouvoir vous libérer d'une technique et pour que vous puissiez baquer à vos occupations. Mais si demain, cette personne peut être remplacée par une machine telle qu'elle soit, et bien d'un seul coup, vous la programmez alors que vous le voulez, c'est dès qu'à l'heure que vous voulez, et ça libère. Donc attention aussi au prisme qui dit de l'humain, de l'humain tout le temps, et c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'aussi, il faut prendre un peu de recul quand on parle d'un soin qui va durer. Voilà. Un petit peu ce que je peux dire en pré-en-vue. C'est un peu les choses. Et du coup, ces propositions qu'ont faites les étudiants, elles me semblent, elles sont en bon sens, elles me semblent pertinentes. Oui, oui, oui. Tout ce qu'on a vu, moi je vais plutôt, j'ai bien vu avec les soignants, partager les tâches. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment. j'ai lancé une enquête avec plusieurs professionnels autour de la relation, etc. Donc je travaille beaucoup. Je leur ai lancé trois questions. Quelles sont les nouvelles compétences pour les soignants ? Qu'est-ce qu'on peut donner à l'IA ? Et quelles sont les limites à l'IA ? J'ai lancé trois questions à, je dirais, une cohorte de professionnels et on travaille dessus. Donc ça, c'est un sujet. Et je trouve que, voilà, ce que vous avez déjà élaboré va dans le sens un peu de ce qui ressort. Et non, cette qualité, c'est pertinent. Et même pour une première approche, je trouve que c'est déjà bien, voilà, vous êtes déjà bien dans le bon sujet. C'est vrai qu'il faut même souligner qu'ils sont arrivés hier matin en étant pas des spécialistes de l'IA ? Oui, 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 oui. J'ai bien compris ça. Donc je trouve que, non, vous êtes déjà, voilà, vous faites des choses et bravo, bravo. Merci beaucoup. On pourra, on pourra promulger sur chaque coup. Léline Marion. Alors, moi, je travaille aussi dans le secteur du handicap. On a l'expérience d'animer un groupe objectif ou auquel les personnes handicapées en situation de handicap ou les proches participent. Donc on a l'habitude de démettre avec elles un certain nombre de choses. La question de l'intelligence artificielle est devant nous. Nous allons être saisis, nous sommes saisis. Une question particulière sur la mise en place d'un bras robotisé qui a été promue à la demande d'une personne qui réside au foyer aujourd'hui en lien avec son mérinothérapeute. Et ça discute beaucoup autour de est-ce que c'est effectivement un avantage pour elles. C'est un moment où c'est seulement qu'on pourrait imaginer que c'est vrai. Mais ça réagit beaucoup autour de ce que tout le monde se dit. Le directeur de la maison de retraite à côté est très intéressé par cette idée parce que du coup, on pourrait en commander 50. Évidemment, on voit bien que ça change complètement de nature du projet entre une demande pour une personne qui est intéressée à trouver l'autonomie dans l'utilisation du même technique et la généralisation d'un mode de fonctionnement qui serait imposé à tout le monde. Moi, je suis impressionnée par la qualité du travail fourni en deux jours autour de ces questions-là puisque c'est quand même des sujets complexes difficiles et je trouve que les pistes que vous donnez sont intéressantes. Moi, j'étais en train de noter peut-être quatre points importants à prendre en compte dans l'ensemble des propositions que vous faites. Je ne sais pas, on pourrait y discuter une année après, mais la première, c'est une remarque sur la question d'interporalité. C'est un peu ce que vous disiez. On va être sur quand même des durées longues d'un moment de soin des personnes. On a dit qu'on est des choses comme ça. Et on a des contradictions dans l'interporalité entre il faut prendre le temps d'eux et puis en même temps, il y a une vitesse absolument incroyable de l'innovation technologique, de la façon dont ça impacte le quotidien qui nous empêche quelquefois de penser correctement la façon dont les innovations ont transformé les affaires. Si je prends mon exemple personnel et que je regarde dans ma vie de tous les jours ce que le numérique et l'intelligence a déjà transformé, ça a transformé les choses sans que je m'en rende compte pour payer, pour téléphoner, pour gérer des tas de choses. Donc, c'est passé indépendamment d'une certaine façon de mes choix, de la conscience que je l'avais. Dans les mécanismes de régulation, j'ai une vraie question sur comment est-ce qu'on peut arriver à régler cette dissonance entre le temps long, quel temps du soin, quel temps de la relation, quel temps de l'humain et le temps extrêmement rapide qui est celui d'innovation technologique et de sa diffusion. Mais j'ai plus des questions que des réponses. Le deuxième point, c'est l'attention importante qu'il faut avoir sur la façon dont les gens qui sont concernés par les décisions qui sont prises sont acteurs des décisions qui sont prises. On a ce débat-là en région. On a vraiment évoqué puisqu'on est en train de travailler, par exemple, avec l'Agence régionale de santé L-GRAD qui est l'organisme qui est chargé de développer des systèmes d'information aujourd'hui sur les opérateurs de santé. On met en place des outils de coordination. Cet outil, il est expérimenté, il est en place depuis trois ans. Une des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment la personne, tout ça pour faciliter le parcours du patient et le partage des informations entre l'hôpital, la médecine de vie, l'EHPAD, l'établissement médico-social, les personnes qui fréquentent évidemment les uns et les autres à des moments différents. On se rend compte aujourd'hui que la personne n'a pas d'accès à ce système d'information, c'est-à-dire qu'elle n'est pas elle-même reconnue comme actrice de son parcours. C'est juste assez improbable pour nous qui travaillons avec les personnes et pour autant, on se rend compte que dans un exemple récent, les professionnels se sont organisés, donc très bien, et c'est au bénéfice du parcours de la personne et pour autant, on a laissé de côté un acteur fondamental concerné par cette affaire qui est la personne elle-même. Donc, il faut quand même avoir cette vigilance permanente en quoi les personnes concernées participent de la régulation. Elles participent des dispositifs mais elles participent de la régulation. Alors, on est un plaques culturel dans le secteur du handicap par des personnes handicapées puisque depuis très longtemps, elles ont fait l'expérience et ont décidé beaucoup de choses pour elles. Donc, elles se sont organisées pour revendiquer, y compris au plan européen, qu'on ne pouvait rien faire pour elles sans aller. Donc, c'est un slogan qu'elles affirment tout le temps. C'est rien pour nous sans nous. Et on essaie de le faire y compris en éthique aujourd'hui puisqu'on nous associe aux décisions éthiques dans la production des avis éthiques. Mais c'est particulièrement vrai pour toutes les questions que vous posez. C'est ce qui fait, par exemple, pour citer une analogie, que pour l'instant, il n'y a pas eu un risque d'épendance géré par la Sécurité sociale au même titre que la maladie, les accidents du travail ou la retraite. C'est parce que, en matière d'indépendance, on a voulu mettre en place des dispositions nouvelles pour les personnes avec la prestation de compensation là-bas, etc. Les personnes handicapées ont souhaité faire partie de la gouvernance du dispositif. Et donc, on a créé une caisse nationale particulière qui est la CNSA qui n'est pas la Sécurité sociale. Donc, ça pose la question de la représentativité, de qui est représentatif, le paritaire, le Parlement, et les personnes concernées en santé, comment elles participent de ces régulations. dans les mécanismes dans les mécanismes par rapport à l'intelligence artificielle et ce qui concerne la décision en santé, qu'on va prendre en compte autre chose que la vérité scientifique. S'il y a une décision à prendre, ce n'est pas parce que par exemple, un exemple simple, c'est moi sans Tamar, on sait tous que le Tamar est nocif, pour autant, il reste à avoir plein de gens qui fument, y compris des médecins. Bon, ils sont quand même placés pour savoir que c'est... Pour autant, ils ne le font pas. Donc, la question de la décision se pose sur quelle valeur elle va avoir, cette décision est pour qui, et comment on va tenir compte des préférences des gens dans la décision. Puisque, la vérité scientifique, même si la science progresse, elle est pour autant elle peut rester discutable. et dans les discussions sur la façon d'utiliser les choses, il faut vraiment associer les personnes et les associer, y compris dans l'analyse qu'elle fait de ce qui se passe. Pour citer un exemple, une dernière question par exemple, c'est, il y a une innovation technologique qui consiste à dire, pour éviter le gaspillage alimentaire et pour tenir compte de la préférence des personnes en matière d'alimentation dans les événements, on pourrait par exemple, il y a des gens qui ont imaginé un système qui photographient, le plateau romain avant et après et qui enregistre qu'est-ce que la personne a mangé, en quelles proportions, etc. Il y a un système d'adaptation de ce qui est proposé à une personne à partir de l'analyse de la donnée gale. Si on pense qu'elle a laissé tous ses légumes, c'est parce qu'elle n'est pas une légume, jusqu'à là, ça va. Si elle ne mange pas beaucoup et que petit à petit, on réduit parce qu'elle ne mange pas beaucoup, est-ce qu'on est sûr que les conditions dans lesquelles elle mange lui permettent d'avoir un bon appétit, par exemple. C'est-à-dire qu'elle a de l'appétence à manger parce qu'elle serait dans un environnement qui la stimule, en quel cas, elle serait d'accord de manger, alors que si elle est toute seule devant son plateau, peut-être que ça n'intéresse quand même pas du monde cette affaire et qu'au final, si on lui réduit de plus en plus, ça fait sa portion et bien on ne fait qu'entretenir sa dépression. Voilà. Il y a des questions sur la façon dont on va analyser l'environnement qui sont importantes sur la façon dont on produit le résultat à ce moment-là. Donc, il faut y apporter d'importance. Il ne faut pas forcément tenir distance environnement. Vous parlez des domiciles. On peut imaginer, parce qu'on le connaît sur les techniques, quand bien même, elles ne sont pas liées à l'intelligence artificielle. On sait que si on introduit des choses qui produisent de l'autonomie, on va faire réagir l'environnement. Ça a de l'impact pour la personne qui est concernée, ça a de l'impact pour ses proches et ça a de l'impact pour les professionnels qui viennent. D'abord, les professionnels ils peuvent craindre de perdre leur pouvoir ou se dire dans le fond à quoi je sers. Donc, leur technicité en forme de métier, il faut qu'ils aient en face à des démonstrations différemment. Et pourtant, à notre sens, plus la personne est intéressée de décider, plus la technicité des professionnels est importante. Mais sur les aides techniques, de la même façon, quand on introduit un F-personne, une personne qui ne peut pas être transportée, qui ne peut pas se mouvoir toute seule et que c'est son conjoint qui a l'habitude de la porter, mettre en place un système d'aide technique dans l'intervalle va modifier la nature de la relation qu'il va y avoir entre cet aidant et cette personne. Donc, ça peut être intéressant, ça peut le plus devenir, ça peut le redevenir. Il faut en tout cas qu'il y ait une prise en compte des effets et de l'impact que ça a pour ajuster les affaires. et puis, un dernier point qui me vient à l'esprit comme ça, au travers des propositions que vous avez faites, liberté de choix, vous avez dit, alors, 100% d'accord, je pense que c'est la question des préférences pour moi, voilà, je ne sais pas comment les gens, franchement, vont pouvoir résister à ça vu la vitesse de diffusion, voilà, de ce qui se passe. donc, la question que je poserai, c'est plutôt celle du recours. Donc, je ne sais pas comment on peut traiter quelque chose qui permet aux gens d'avoir un recours possible quand ils ne sont plus d'accord avec les solutions qu'on leur propose. Donc, ça, je n'ai pas trop entendu pour ce que vous avez proposé, je ne sais pas comment ça peut prendre corps dans les propositions, mais, je veux dire, si je fais l'expérience, moi, parce que j'ai besoin d'une explication ou d'une information et d'appeler des gens qui, Netflix, Orange, qui s'écoutent souvent Netflix, la ligne, donc je vais reprendre cet exemple-là, mais, et que j'appelle au téléphone et qu'on me dit c'est quoi votre problème, un, deux, trois ou quatre, et puis qu'après, je n'arrive pas à entrer dans les critères d'élégibilité de celui qui va me répondre parce que celui que j'ai est autorisé à répondre à ça, mais pas à ça, je suis, moi, extrêmement démunie et je ne peux pas poser ma question. Donc, la question du recours, elle est assez importante de mon point de vue, ce soir, de son petit. Voilà. très bien. que vous avez entendu, ça montre que la technologie imprègne déjà la pratique des professionnels, et ça montre que, alors là, vous avez des responsables plus exclérés que d'autres, peut-être, mais que, en fait, la conscience des dangers de l'éthique, de régulation, progresse, que vous l'apportez. Et d'ailleurs, il faut, évidemment, tout de suite rendre hommage à Besançon, en particulier à Bourgogne-Franche-Comté, en plus général, parce qu'il y a des acteurs de cette région, des acteurs de cette région, qui ont contribué à la construction, effectivement, du cadre de régulation à type de l'IA. et pour moi, dans ce chemin, dans la région, depuis 18 mois, la séance de ce soir est finalement la justification, pas finale, parce que c'est un point d'ouverture, mais ça montre que, par l'exercice que vous avez fait, d'entrer à fond dans le sujet avec un niveau de qualité de proposition tout à fait remarquable, on arrive finalement au retour à ce que tu évoquais, Armand, avec beaucoup de justesse, l'idée que, finalement, le débat public est régulateur, alors si vous ne l'avez pas évoqué, c'était le sous-jacent, c'est l'implicite de l'exercice, c'est l'implicite de l'éticathon, vous avez porté, porté le débat public comme outil de régulation, comme vecteur central. Donc, avant de faire quelques remarques, si vous m'y autorisez, un petit clin d'œil, un message d'amitié à transmettre à Réli Saubry, et puis un petit message d'amitié que je vous renvoie de Jean-François Delfraissier, président du comité constitutionnel d'éthique et de Chantal Carroger, l'ADG du CHU de deux ensembles, que j'avais en ligne, tout à l'heure, et de me demandant de leur transmettre des propositions pour Jean-François Delfraissier, et puis pour l'ADG du CHU de deux ensembles, je vous le laisserai faire avec un message d'amitié au CHU. Si vous permettez, quelques commentaires sur les propositions que vous avez formulées par rapport à la loi de bioéthique et au débat tel qui se structure, et puis quelques remarques plus transverses. Alors sur les propositions, je vous le dis, ce n'est pas de la démagogie, je trouve qu'elles sont de très bon niveau, et à vrai dire, du meilleur niveau que j'ai jamais vu dans un format de ce type, et pourtant j'en ai fait pas mal. Depuis deux ans des réunions de ce type-là, c'est vraiment de très très bon calibre, et je ne passe pas à l'avance à revenir au nom. Alors, ceci dit, dans les propositions formulées, quelques remarques initiales pour vous dire que, mais ça manque d'une certaine manière, c'est de la rétroaction qu'on a ce soir, donc que peut-être on avance sur le bon chemin, parce qu'il y a des actes de recommandation que vous avez formulés qui, soit sont déjà satisfaits, soit sont sans doute en passe de l'aide. Alors ce qui me semble satisfait dans vos propositions, c'est le premier point, le statut spécifique des données de santé, l'idée qu'il faut les protéger davantage, c'est évidemment une des données essentielles du règlement général sur la protection des données, du RGPD, de ces instruments de transposition, et de la décision du Conseil Constitucion de 2018 qui a arrêté la transposition. Les données de santé sont d'ores et déjà, les données les plus protégées. J'y ajoute un petit vecteur, c'est qu'avec l'équité en main, construit avec l'Institut Hospital Universitaire et l'Imagine, un référentiel définissant un stressum encore plus protecteur pour les données génomiques. Et là, qu'il y a une grille de données pratiques, une recommandation de bon usage avec l'idée que le génome qui est en constitutif et vivant peut faire l'objet de mesures de protection complémentaires. Mais là, ce n'est pas du droit dur, c'est plutôt de la recommandation de données pratiques. Deuxième point qui me semble aussi satisfait, c'est l'idée que vous portez d'un centre national des données de santé. En fait, c'est le Health Data Hub, vous l'avez dit dans un meilleur français que les pouvoirs publics eux-mêmes. C'est cette plateforme de collecte de traitement de données de santé qui est prévue dans la loi de santé qui vient d'être pour adaptée. Il se déploie, il se met en place, il vise à définir ses droits de pratique nationales, le pilotage par les données. Donc ça, ces éléments-là, on va les considérer comme satisfaits. Les éléments en cours d'être satisfaits, mais que vous avez peut-être définis avec un peu de l'opérationnalité, peut-être en plus adoutis même que ce qu'on avait pu définir, c'est cette idée, finalement, de résolution de désaccords décisionnels. En fait, vous avez défini toute une série de procédures assez particulières. On n'est pas allé jusque-là, on va dire. On a plutôt porté l'idée d'introduire, comme tu l'as dit, l'idée d'un principe de garantie humaine. C'est-à-dire un principe de régulation qui dit bien ce qu'il veut dire, l'idée qu'il faut établir un certain degré de supervision de la machine par l'homme, donc pas à chaque étape, sinon on bloque l'innovation. Ce qui me frappe et ce qui me rassure beaucoup dans vos recommandations, c'est l'idée que vous avez aussi été parfaitement conscient de l'idée qu'il ne faut pas bloquer la technologie, vous avez même l'idée de la portaliser d'un droit fondamental à l'accès aux technologies. Il ne faut pas la bloquer, il faut la réguler, alors, les techniques de garantie humaine qu'on a proposées. Pour vous donner des détails là, entre guillemets, l'article 11 du projet de loi politique adopté par l'Assemblée, l'article 11 du projet de loi politique, c'est l'intérêt de garantie humaine, mais c'est d'ailleurs notre recommandation, ne prévoit pas cette déclinaison de paix rationnelle. L'idée, c'était qu'il fallait laisser une marge d'appropriation aux acteurs pour définir des outils de régulation humaine, de garantie humaine par leur propre soin. On en a proposé deux. Donc, un collège de garantie humaine, assez proche de notre comité ADOT, finalement, le collège de garantie humaine, c'est une instance qui, dans un sens de des professionnels, médicaux, paramédicaux, des représentants des patients, pour essayer d'assurer la supervision de la doré de profit du temps, pour piloter la transformation, vous voyez, d'apprentissage machine, de machine learning, en allant tous les deux, trois mois, chercher 20 ou 30 dossiers, pour essayer d'apporter un deuxième regard à l'extériorité, pour regarder si l'IA reste efficace, médicaments et responsables, équipements. Donc, depuis qu'on a eu, avec Éline, qui était présent, des échanges à Besançon, il y a quelques mois, on a un principe de garantie humaine dans la loi, et on a maintenant, premier cas d'application concrète dans la notion de notre loi, c'est le premier collège de garantie humaine, institué sous l'égide de l'Union Française pour la Santé depuis qu'aujourd'hui, d'envoi à Champroche de nos domaines d'intérêt, puisque l'UFSBD a été récipérant d'un programme article 51 de financement de la Sécu, et les programmes de financement émouvant, pour appliquer de l'IA sur 48 EHPAD, au niveau national, qui sont encore désignés, je passerai un petit message avec mon roi, si on connaît, c'est le maître de l'Union Franche-Comté, qui aurait accès à une technologie mise en place par les startups françaises qui s'appelle le Dental Monitoring, qui fait de l'IA sur les panorhabits dentaires. Et donc, vidéos de smartphones, et l'IA qui apparaît à partir de la vidéo en panorhabits dentaires pour aller après détecter le risque carieux et les risques d'inflammation. On sait, le niveau de soins buccodentaires pour les personnes âgées, on aimerait que ce n'est pas du luxe. Et donc, le collège de garantie humaine va permettre, sous l'égide de la société savante de l'Union Française pour la santé publique dentaire, d'aller chercher trois dossiers tous les trois mois, avec la désignation d'un chirurgien dentiste indépendant de la startup qui reverra des dossiers déjà traités par l'IA pour repérer les écarts positifs, négatifs, en discuter devant le collège qui inclura des rentres entre les résidents et les familles et avoir des mesures de rétroaction, soit sur l'éducation ou sur le passage est-ce que c'est un mauvais cas d'utilisation, soit sur le code hélorémique humaine mais pour le supervisé de garantie humaine finalement très proche de ce que vous avez porté et c'est très bien. Alors après, vous avez amené des idées nouvelles qui sont, pour moi, incitables à ouvrir de nos champs et à dire que vraiment dans ce débat public il faut faire cet exercice permanent de démocratie pour un système hyper. Vous avez porté l'idée du patient régulateur de ces données. Alors, s'il y a l'idée qui était approchée, qui était perçue, peut-être vue mais sans doute pas de manière aussi claire que vous le portez là avec l'idée d'un portail d'accès. Alors, je vous envoie une solution qui est développée aux Etats-Unis. C'est une boîte qui s'appelle en BIMA, c'est-à-dire EMBL2EMA qui introduit un modèle de régulation de l'accès donné par le patient et qui introduit un modèle de régulation rémunéré. C'est-à-dire qu'en fait, on paye le patient pour qu'il donne ses données, pour qu'il file l'accès à ses données mais c'est lui qui décide s'il le fait ou pas. Je file, je monétise mes données, je ne choisis pas de l'intégrer dans le système. Vous voyez, le fait de donner la capacité de régulation au patient, de lui donner les outils qui vont avec, ça peut être une bonne chose, ça peut aboutir à des risques peut-être. On est ici en France dans une transition sur le don du sang, le don d'organe qui tout reste le don de gratuit. Il y a d'autres pays en Europe qui n'ont pas la même chose. Mais vous voyez, l'idée de donner de l'autonomie au patient, de lui permettre cette régulation, vous l'avez amenée jusqu'à un point fort. dans la loi bibliothèque, on n'est pas allé aussi loin, on a introduit en branche en principe d'information du patient, élargissement du devoir d'information du professionnel auprès du patient pour que le patient soit informé de ce que la recommandation thérapeutique qui lui est faite est en réalité assise sur une recommandation d'I.A. Une information spécifique sur le fait que ce qui est proposé par le médecin ou le patient est en réalité assis sur l'I.A. Vous êtes allé plus loin que ce qu'on a de la technologie. Je vous donne un sentiment, je ne crois pas beaucoup à la valeur de la législation sur la régulation des impacts aux sources humaines de l'I.A. Je pense même que ce serait la pire des choses. Si on mettait dans la loi des contraintes du malier pour pas supprimer des postes, c'est la meilleure manière qu'il soit supprimer effectivement toutes les tentatives de régulation autoritaire du marché du travail sur les situations de transformation technologique le monde. En tout cas, c'est bien d'avoir fixé le cap. Je ne crois pas la loi par contre, on peut croire beaucoup à la responsabilité sociétale d'entreprise sur ces sujets. C'est vraiment une responsabilité de management ce qu'on appelait la RSE digitale. Si vous voulez approfondir le sujet, on a fait avec l'Institut Montaigne un rapport qui est paru au mois de janvier 2019 précisément sur cette question-là. Il est accessible en ligne. Vous pouvez le télécharger. Pour les cités nouvelles que vous avez évoquées, vous avez l'idée d'obligation de résultat d'intelligence artificielle. à l'obligation de moyens du professionnel. Alors, l'obligation de moyens du professionnel qui est un cas général, comme vous savez, en droit qui se connaît des dérogations, il y a des obligations de résultat professionnel. Alors, l'idée d'amener une obligation de résultat de l'IA, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faudrait avoir des réflexions subséquentes. Parce que ça paraît intéressant à creuser. L'idée que vous pourriez lui en demander davantage. Il y a une partie de vérité, parce qu'il y a certains domaines enquêtes, notamment sur le diagnostic d'images, d'images numériques, où il n'y a pas de raison que l'IA soit faillible si elle est bien entraînée, si le programme est bien entraîné. Et puis, je pense que dans l'idée comportée, il y a sans doute aussi une part d'illusion promettienne. Il y a aussi une part, peut-être, de quelque chose de rentrée. c'est une forme de détestation de la machine qui est meilleure que nous. Comme elle est meilleure que nous, et que ce monde est faible et défaillant, on va lui en demander davantage pour la punir. Il y a un peu de ça. On lui impose une obligation d'avantage parce qu'elle nous bat à la structure. Du coup, on va lui mettre sur des obligations complémentaires pour l'empêcher de nous battre. Il y a un truc un peu d'illusion, mais vous voyez, derrière ça, il y a un truc à causer. Je pense que derrière l'idée, il y aurait, sans doute, un champ de réflexion à ouvrir sur pourquoi est-ce qu'on en demande davantage à la machine qu'elle nous a dit, au fond. Pourquoi est-ce qu'on est si méchant avec elle ? J'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on est plus méchant avec elle qu'elle n'est méchant avec nous, alors même que la science-fiction la représente comme un objet sans cesse de la science-fiction. Et puis, je vous avais dit, peut-être deux derniers constats ou deux dernières questions pour parler. Donc, vous avez compris mon message. Je pense que vos recommandations prolongées, et il faut bien entendre, par les apports de Stéphane et Evelyne, qui montrent que, finalement, vos recommandations sont endossables, appropriables, comestibles par des professionnels qui sont immergés de nous dans la pratique opérationnelle. Et aucun d'entre nous ne dit que c'est déconnant. Ce que vous dites, c'est immergé de bon sens opérationnel. c'est très bien. Donc, si on prolonge les choses, là, la séance de ce soir, qui pour moi est assez fondamentale, j'en ai un petit peu plus de deux ans maintenant de préparation de la loi de bioéthique, c'est un des moments pour l'enfant, là, ce soir, ça montre cette séance que la régulation positive de l'IA progrès. Qu'il y a, à avoir cet exercice, à faire le retour vers vous, vers les étudiants, vers les relations, vers les professionnels. La question que je me pose toujours, c'est, est-ce que ça progresse, alors, ça progresse plus vite que ce que j'ai dit ? Je me souviens très bien des discussions qu'on a eues ici avec Evelyne, mais aussi, c'est clair qu'on a par ailleurs dans le cadre de la chasse d'infection pour, et encore récemment, il y avait moi qui comptait ensemble à Montréal pour avoir récemment sur ces questions. Ça progresse plus vite que ce qu'on pensait, franchement. Des idées qu'on évoquait l'an dernier comme étant des pistes de réflexion vont maintenant entrer dans la loi. Ça progresse même beaucoup plus vite que ce que vous imaginez parce que, le fin septembre, l'Organisation mondiale de la santé a institué une tasse forte sur la régulation de l'IA en santé comme était l'éthique maintenant désirée représenter la France et j'ai présenté le cadre de garantie humaine que va reprendre l'Organisation mondiale de la santé. Normalement, à la fin du premier trimestre de 2020, une recommandation générale AOC Besançon qui, partiellement, qui intégrera la garantie humaine de l'IA. Mais la question qu'il faut bien se poser, je ne reviendrai pas là, c'est si ça progresse très vite, mais est-ce que ça progresse assez vite ? Est-ce que ça progresse assez vite par rapport au progrès de l'IA de l'IA dans des cas moins régulés que le nôtre ? En Chine, dans les Etats-Unis, avec nous-mêmes comme consommateurs de l'Adoé, on a des pratiques qui sont en fait accélératrices du recours à des solutions dont on ne peut pas garantir le caractère éthique a priori, des tests ADN, il y a déjà 150 000 Français qui ont eu recours à des tests génétiques réalisés par l'Adoé hors du cadre du RGPD. 150 000 de non-concitoyens auront exprimer leur génome et qui vont consommer à des opérateurs etc. De la même manière que je serais sans doute si le nombre diagnostiquait un risque sanitaire lourd, si je n'avais pas accès à une solution rapide sur le territoire national, c'est à venir envoyer mes images, mes données de santé hors du territoire du RGPD. Il faut qu'on développe aussi des solutions accessibles dans un contexte européen si on veut. Vous voyez, ce n'est pas un sujet d'invasion de l'Europe par Google, c'est plutôt un sujet d'exfiltration de nos données de santé par nous-mêmes. Et ça, ce mouvement-là, je pense que la régulation ne progresse pas assez vite ou en tout cas il n'y a pas un risque au même rythme que l'exfiltration de nos données. Et puis, deuxième point, et un petit point qui a été un petit peu long pour vos collègues qui sont à l'estat, est-ce que la régulation progresse assez vite par rapport au progrès technologique en soi ? Vous avez vu, le 23 octobre, Google a lancé une percée. Alors, on ne peut pas lancer par IBS mais il y a un sujet de concurrence qui a été un petit peu en cas des témoignages concordes, je ne suis pas un spécialiste pour reconnaître qu'il y a une avancée, percée de l'informatique quantique avec un ordinateur quantique mis en place par Google qui exécute toutes les opérations qui étaient traitées précédemment par la génération actuelle des supercalculateurs en 10 000 heures l'ordinateur quantique mis en place la traite en 3 minutes et 20 secondes. vous voyez, à cet écart-là de développement à cet écart-là de Persella c'est pas un changement c'est pas une rupture c'est une modification de l'ordre vous voyez, je ne sais pas ce que ça provoque j'ai aucune idée de savoir ce que ça percute sur nos cadres de réflexion. Et puis, deuxième point, vous avez parlé aussi quand j'étais venu et il y a une part de maternité d'un besoin de site du petit bouquin que j'avais écrit c'est un petit bouquin qui s'appelle Sarai d'intelligence artificielle toujours accessible en réalité si vous voulez qui se coulote pour moi qui en fait essayait d'expliquer ce qui se passerait si on faisait gérer une épidémie d'Ebola par une intelligence artificielle qui était dérivée de nous dans ce qu'on avait vécu avec les professionnels du CHU de la Réunion que je dirigeais à l'époque on a suffisamment d'Ebola à gérer et en fait à l'époque quand j'écrivais le bouquin mi-2017 j'avais fait 2015 et 2017 il y avait deux hypothèses dans le livre que je pensais être de la science-fiction hyper-lointaine et vous voyez l'action de le bouquin pour faire la R entre guillemets je l'avais située en 2025 mais quand j'écrivais le truc je ne croyais à aucun moment même pas un millième de seconde puisque j'écrivais ce serait susceptible de se produire en 2025. une hypothèse la première c'est qu'une hypothèse de santé publique c'est qu'on puisse administrer un vaccin en population générale sans test de clinique préalable et la deuxième hypothèse technologique c'est qu'une IA soit capable de fabriquer de manière autonome de A à Z un vaccin en juillet 2018 comme étant de la science-fiction comme étant de la science-fiction très très lointaine à l'horizon 2025 je voyais plutôt ça en 2030 2040 déjà la réalité du monde de 2019 donc est-ce que les progrès majeurs que la séance de ce soir atteste sont suffisants par rapport au rythme de l'exfiltration de nos données ça c'est un sujet de comportement c'est un sujet d'éducation c'est un sujet de développement industriel en Europe mais aussi par rapport au progrès de la technique en soi est-ce qu'on a déjà passé le seuil du nom maîtrisable j'en sais rien il faut être auditif j'ai envie de dire si on ne fait pas des séances comme ce soir la médaille est déjà perdue l'avance et elle est perdue ça veut dire qu'il faut maintenir l'esprit de nos ans comment faire par contre d'avoir écouté beaucoup il n'y a aucun souci merci beaucoup David merci à tous les trois avec Evelyne et Stéphane pour vos réactions et cette mise en perspective de ces travaux de l'année à jour dans le plus global des questionnements on a un peu de la régulation